Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin et que vous commencez votre mois de juillet de très belle façon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de juillet 2019 pour le signe du Sagittaire. Bienvenue les Sagittaires, bienvenue à tous les autres signes également. Alors avant de commencer, comme à mon habitude, je vous rappelle qu'il est important, comme c'est un tirage général et que tous les Sagittaires ne peuvent pas vivre la même chose en même temps, c'est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire, puisque vous pouvez y trouver des compléments d'information aussi. Et comme à mon habitude, je vous rappelle avec ma petite clé de la destinée que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que vous pouvez changer n'importe quelle situation qui ne vous convient pas, telle qu'elle est décrite, et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Alors voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec les énergies sentimentales pour les Sagittaires qui sont en couple. Et je poursuivrai un peu plus tard avec les Sagittaires qui sont célibataires. Alors voilà. Donc, pour commencer, on a les messages des anges de l'amour. Vous avez trois cartes. Donc, la première, c'est attraction. La deuxième, c'est réconciliation. Et la troisième, c'est laisser une chance à votre relation. Alors, j'ai l'impression ici, mes chers Sagittaires qui sont en couple, que vous avez peut-être eu une dispute ou une mésentente avec votre conjoint ou votre conjointe. Et parce qu'on nous dit ici qu'il y a une réconciliation qui va venir et on vous demande de laisser une chance à votre relation. Parce que probablement que la relation, c'est une relation basée sur l'amour, basée sur des sentiments réels et mutuels. Et on vous dit ici avec la carte, laisser une chance à votre relation de travailler sur votre couple. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est une relation qui en vaut la peine. D'accord? Ici, avec la carte d'attraction, on va aller éclairer un petit peu. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un froid, il y a eu une distance, peut-être une séparation momentanée, peut-être aussi. Mais les cartes ne parlent pas de ça présentement. Mais adaptez quand même le tirage à votre situation. J'ai l'impression ici que vous faites tout en votre pouvoir, justement, pour rétablir la situation, pour que la relation redevienne normale et saine. Et on vous dit sur la carte d'attraction que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, plutôt que de ressasser ce qui s'est passé dans le passé, bien, vous vivez l'instant présent. Vous avez décidé peut-être d'être dans une certaine légèreté, de laisser couler, d'arrêter, en fait, de retenir les choses négatives et plutôt vivre les choses positives. Et d'ailleurs, vous avez d'excellentes cartes ici, avec la carte d'attraction. Si vous continuez à être dans cette certaine légèreté, à être dans cette légèreté, pardon, et de vivre le moment présent, de laisser aller le passé, bien, vous allez probablement retrouver votre relation telle qu'elle était auparavant. Vous avez une belle carte magnifique qui parle d'amour mutuel, qui parle aussi de liens solides, qui parle de famille, de partage ici. Alors, vous allez retrouver probablement ce que vous aviez au départ, avant cette mésentente ou cette dispute ou peu importe ce qui est arrivé dans votre vie. Vous avez la possibilité de retrouver cette énergie de partage, d'amour mutuel, de famille, de liens serrés, d'accord, de bonheur, de joie, d'harmonie aussi. Et pour ce faire, bien, vous avez dû peut-être, grâce à une certaine expérience que vous avez dans la vie, bien, vous avez dû peut-être voir les choses différemment, c'est-à-dire de trouver une façon de faire ou d'agir peut-être différemment. Donc, peut-être que si vous étiez une personne qui avait l'habitude de toujours, comment je pourrais dire, ressasser le passé, ou bien essayer de rendre la personne coupable, de la faire sentir coupable pour des choses qu'elle vous aurait fait subir, par exemple, vous avez décidé de changer d'optique, de changer de façon d'agir avec ça et de vivre le moment présent maintenant et de laisser aller le passé, d'accord? Donc, vous avez fait des changements au niveau de votre personnalité. Et on voit que vous faites beaucoup d'efforts pour raviver la flamme, vous avez l'as de bâton, les as sont toujours des cadeaux dans le tarot. Donc, ici, c'est le cadeau, justement, de l'énergie de la passion, l'énergie de la passion que vous essayez de raviver ici. Et si vous faites ça, c'est justement parce que vous sentez que cette relation en vaut la peine, vous aimez votre partenaire et vous voulez rétablir les choses. Donc, vous êtes en train de raviver la flamme et c'est vous qui savez de quelle façon vous êtes en train de le faire. Mais on voit vraiment, vous avez encore un 10, mais cette fois-ci un 10 de Denis, que vous travaillez fort. Vous travaillez fort pour, justement, préserver cet amour mutuel, cette harmonie, cette joie, ce bonheur, pour préserver les liens familiaux aussi. Vous faites tout en votre pouvoir, en mettant de la beauté autour de vous, en étant vous-même une personne belle de cœur aussi. Avec le 10 de Denis, vous allez réussir de cette façon à retrouver totalement ou en totalité ce que vous aviez auparavant dans la relation, avant cet événement, avant cette dispute ou avant peu importe ce qui s'est passé. On va le voir plus tard qu'il s'agit probablement d'une divergence d'opinion ou d'une bataille livrée pour X raisons. Alors, voilà, donc, la réconciliation, c'est l'heure de la réconciliation maintenant. On voit avec la carte de la réconciliation que vous avez probablement eu un moment de solitude. Peut-être que vous vous êtes séparés même, c'est peut-être allé jusque-là. En tout cas, vous avez, soit que vous vous êtes séparés pour un temps, ou bien que vous avez joué sur la carte de l'indépendance, d'accord? Parce que vous savez, quand on a des disputes parfois dans les couples, certaines personnes vont être très orgueilleuses. Vous avez une fierté, surtout, vous êtes des signes de feu, les sagittaires, vous avez votre fierté. Et vous ne voulez pas laisser paraître probablement que vous dépendez de l'autre. Alors, ici, vous avez joué probablement la carte de l'indépendance, ou bien vous avez eu une séparation pour quelque temps et vous avez vécu seul avec vous-même. Vous avez eu un moment de solitude et peut-être que ça a été bénéfique pour vous. On ne sait jamais, mais en tout cas, c'est une ou l'autre des situations. Mais vous vous êtes rendu compte, par contre, que vous avez peut-être même, comment je pourrais dire, vous avez peut-être même franchi la barrière de l'infidélité, d'accord? Il y en a peut-être parmi vous qui avez été infidèles, grâce, je veux dire, à cause de cette séparation, de cette indépendance aussi. Vous avez peut-être décidé d'aller voir ailleurs, mais vous vous êtes rendu compte que ce n'était qu'illusion de penser que ça serait mieux, peut-être ailleurs, compte tenu que votre relation était très bien, très bonne. Vous aviez quand même beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments positifs pour cette personne, pour votre conjoint ou votre conjointe avant la dispute. Alors, vous vous êtes rendu compte que c'est en vain que vous alliez vers quelqu'un d'autre, parce que ça ne vous apporterait pas autant que la relation que vous aviez avec votre conjoint ou conjointe. Et donc, étant une personne belle, une personne qui avait beaucoup d'amour à donner, une personne qui est protectrice de sa famille, de son union, bien, on a la reine de coupe ici, vous avez décidé de revenir vers la personne que vous aimez, c'est-à-dire votre conjoint ou votre conjointe, de vous réconcilier. Vous avez eu du temps pour vous rétablir, et vous avez eu du temps pour réfléchir à la situation. On a le 4 d'épée ici. Alors, peut-être que, justement, ceux et celles qui n'ont pas franchi, que vous ayez franchi ou non la barrière de l'infidélité, on voit qu'il y a eu une période de solitude pour vous avec le 9 de Denis, et ici, avec le 4 d'épée, une période aussi de réflexion. Vous avez mûri votre décision, vous avez mûri votre réflexion, et vous avez décidé de vous réconcilier, de revenir vers l'homme ou la femme qui fait battre votre cœur réellement, d'accord? Même s'il y a eu peut-être une petite infidélité, ou bien l'envie d'une infidélité, ou la pensée d'une infidélité, mais vous avez décidé quand même de revenir vers votre amour sincère, votre vrai amour, et vous avez bien réfléchi à la situation. Et ce que les anges de l'amour vous demandent actuellement, c'est de laisser une chance à votre relation. Peut-être que ce qui s'est passé, ça vous a beaucoup blessé, parce qu'on sent qu'il y a eu beaucoup de difficultés à cause de ça. Donc, c'est vous qui savez ce qui est arrivé. C'est un tirage beaucoup trop général pour préciser ici. Donc, c'est vous qui savez ce qui est arrivé. Vous avez encore un 10. Vous avez beaucoup de 10, en fait, dans votre tirage. On a le 10 de coupe avec beaucoup d'amour, partage, amour mutuel. On a le 10 de denier, qui nous parle d'abondance, que vous allez retrouver l'abondance que vous aviez auparavant dans votre relation. Et on nous parle du 10 d'épée, dans laquelle carte, il nous dit que vous avez eu beaucoup de difficultés. s'il y a une réconciliation, c'est qu'il y a forcément quelque chose à pardonner. Alors, probablement que ça vous a causé beaucoup de tort, beaucoup de difficultés. Vous avez eu une perte d'énergie réelle. Regardez, le 10 d'épée, on voit une personne qui est affaissée au sol, avec des épées plantées dans le corps. Donc, ça veut dire que ça a été un moment très difficile à passer. Mais quand même, le 10 étant une carte qui nous parle de la fin d'un cycle, quelque chose est en train de prendre fin ici. Ces difficultés sont en train de prendre fin pour vous. et vous avez acquis de la sagesse à travers ces difficultés ici. Probablement une sagesse divine, une sagesse qui vous dépasse. Alors, vous avez compris certaines choses. Et je le sens que c'est une sagesse peut-être qui vous dépasse. Peut-être que vous pensiez ne jamais être capable de passer par-dessus cette difficulté. Mais grâce au fait que vous avez décidé de vivre le moment présent, vous avez décidé d'être, au lieu de ressasser le passé, d'être dans le moment présent, de pardonner, bien, vous avez été capable de surmonter cette difficulté, de surmonter peut-être une certaine déception ici. Et on voit vraiment que vous avez eu un moment ou des moments de divergence d'opinion ou bien vous avez eu à défendre vos opinions. Il y a eu comme une bataille qui a été livrée ici, entre vous et votre conjoint. Ça n'a pas été rare, ça n'a pas été facile, mais on vous dit, laissez une chance à votre relation parce qu'elle vaut la peine. Et c'est l'heure, justement, de communiquer, de guérir ce qui s'est passé. L'heure est à la guérison. D'ailleurs, on a une carte aussi d'éclaircissement qui nous parle de guérison. Alors ici, c'est vraiment de mettre de l'eau dans son vin, chacun de votre côté, de communiquer, de mieux communiquer, d'apprendre à vous dire les choses telles qu'elles sont, de vous dire des vérités, d'être transparent. Que la fluidité dans votre communication soit présente. Essayez d'apprendre à bien communiquer. Et la communication, ce n'est pas simplement de parler, de dire des choses, mais c'est aussi d'être dans l'écoute qui est une étape très importante pour une communication saine. Ici, on vous demande peut-être aussi de faire appel à vos guides ou à Dieu, à l'univers, peu importe ce en quoi vous croyez. Restez connectés à l'univers, restez connectés à Dieu, restez connectés à vos guides pour vous aider à passer à travers cette difficulté. Et toujours vous aider sur votre cheminement en tant que couple ici. Parce que sincèrement, je le dis depuis tout à l'heure, on voit vraiment avec ce tirage que cette relation en vaut la peine. Mais ça vient nous le confirmer avec la dernière carte. Regardez la belle carte que vous avez. C'est la carte de l'As de coupe. Comme je vous dis toujours, les As sont toujours des cadeaux de la vie. Vous avez un cadeau merveilleux ici. Cette relation avec cette personne-là, c'est une relation d'amour, une relation sincère, puissante aussi. Alors, que voulez-vous de plus? Je vais vous approcher. Regardez la belle coupe dorée. C'est une coupe d'amour, une coupe vraiment où vous vous sentez bien dans cette relation. D'accord? Alors, ça vaut la peine. C'est certain que dans chaque relation, il y a des hauts, il y a des bas. Et si vous croyez qu'être en relation, c'est toujours rose, c'est toujours facile, bien, vous vous bercez probablement d'illusions. Ce n'est pas toujours rose, ce n'est pas toujours facile, mais ça vaut souvent la peine d'être vécu. D'accord? Alors, laissez la place à la réconciliation, laissez une chance à votre relation. Et d'ailleurs, la carte d'éclaircissement que j'ai pigée dans l'oracle lumière, pardon, ça vient vraiment confirmer la carte de tempérance qui est apparue dans votre tirage, et c'est la carte guérison. Quelque chose doit être pardonné, quelque chose doit être guéri. Vous avez eu de la difficulté vraiment, on sent vraiment la douleur ici, on sent vraiment la difficulté, mais on sent aussi que vous allez être capable de vous relever de ça parce que vous avez la lumière divine qui vient éclairer cette difficulté ici. Et grâce à ça, vous allez acquérir de la sagesse. D'accord? D'ailleurs, on a aussi le neuf de bâton qui vient nous confirmer ça ici. Vous allez avoir une certaine expérience et vous allez être mieux à même de gérer cette situation si jamais elle se présente à nouveau. Mais vous avez la carte de guérison, donc qui vous invite vraiment à vous guérir de cette blessure pour pouvoir mieux continuer votre chemin, votre cheminement en tant que couple avec un amour sincère véritable. Voilà. Alors voilà pour les sagitaires en couple. C'est un très, très beau tirage pour vous. Alors maintenant, je retire les cartes pour les sagitaires en couple et je passe au tirage des sagitaires qui sont célibataires. Alors vraiment, ceux qui sont en couple, vraiment, c'était un très beau tirage pour vous. Même s'il y a une certaine difficulté, mais on vous demande de guérir, de vous guérir de ça et de passer à autre chose. Alors maintenant, pour les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Wow! Une belle carte, des gens en partant. C'est très beau, des gens en partant. OK. Il y a une petite anécroche ici. OK. Oh! Vous avez... Wow! Wow! Vous avez un beau tirage aussi, mes chers célibataires. Alors, pour vous, les célibataires, les anges de l'amour vous envoient ces trois messages. Vous avez la carte chimie, vous avez la carte laisser partir votre ex et vous avez la carte nouvel amour. Alors, déjà en partant, on voit quand même que c'est assez clair comme carte. La carte chimie vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. Et vous avez peut-être... Vous êtes célibataire, bien sûr, et vous avez fait des rencontres ou bien vous êtes sorti, vous avez rencontré quelqu'un, peu importe la façon que vous avez rencontré cette personne, mais vous sentez qu'il y a une forte attraction. Et vous sentez... Vous vous sentez très attiré par cette personne. Et on voit avec les cartes d'éclaircissement ici que c'est réciproque. Vous avez ici le 6 de denier. Alors, le 6 de denier nous parle de la notion du donner et du recevoir. Donc, ici, dans ce contexte, on nous parle de réciprocité. Vous sentez une forte attraction envers l'autre, mais vous sentez également que l'autre est très attiré par vous aussi. Et vous avez la carte du diable aussi qui se présente dans votre tirage. Alors, la carte du diable peut nous parler, justement, d'un lien très fort, nous peut nous parler d'un attachement. Ça vient nous prévenir, par contre, de faire attention de ne pas vous sentir emprisonné ou de ne pas vous sentir, comment je pourrais dire, dans l'asservissement. Ou bien, essayez de faire attention à ce que la relation ne devienne pas une relation de dépendance affective. D'accord? C'est ce que je veux dire ici. Alors, oui, il y a une forte attraction de part et d'autre, mais faites attention aux liens d'attachement que vous allez créer avec cette personne-là. Vivez l'expérience de cette nouvelle expérience d'amour, ou bien, en tout cas, pour le moment, ce n'est peut-être pas encore de l'amour, mais c'est une chimie. Alors, laissez-vous vivre cette expérience d'attraction, mais faites attention aux liens que vous allez avoir envers cette personne. On vient vous prévenir ici que peut-être dans vos relations passées, c'est ce qui vous a mené à votre perte, c'est que vous avez eu des liens trop serrés, trop fort, ou bien de la dépendance envers quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être ça, le petit conseil qu'on vient vous donner ici, que cette fois-ci, faites attention d'être indépendant, plutôt, de ne pas être dépendant de la personne. Voilà. Ensuite, on vous dit, laissez partir votre ex. Moi, la question que je me pose ici pour vous, c'est, est-ce que vous nourrissez encore des sentiments amoureux pour votre ex? Et ça, ça sera important de le déterminer. Parce que même si vous avez de la chimie pour quelqu'un d'autre, si vous avez encore de l'amour, si vous avez encore de l'espoir que votre ex vous revienne, bien, c'est sûr que vous mettez en péril cette nouvelle relation qui se présente pour vous. Parce qu'on nous parle de nouvel amour en troisième carte. Alors, il faut vraiment déterminer si vous avez encore de réels sentiments, ou si c'est simplement, justement, de la dépendance. Ça, c'est à vous de le déterminer. Mais il vous faudra vous débarrasser de ces sentiments, vous débarrasser de ce lien. Si c'est votre ex, c'est que la relation n'a pas fonctionné, et si un nouvel amour se présente pour vous, c'est que vous devez aller vers ce nouvel amour. Et il est temps pour vous de purifier votre énergie. Alors, c'est ce que la carte « Laissez partir » votre ex vous dit. Il est temps pour vous de purifier votre énergie. D'accord? Alors, laissez les choses qui sont du passé au passé. D'ailleurs, on voit ici, pour éclairer cette carte de « Laissez partir votre ex » avec le 6 d'épée, que vous êtes prêt ou prête à passer à autre chose. En fait, vous devez passer à autre chose. Vous devez aller vers de nouveaux horizons, vers ce nouvel amour qui se présente pour vous ici. Que ça fonctionne sur le long terme ou non, c'est une carte ici qui vient vous dire d'aller vers de nouveaux horizons, d'aller vers le futur et d'oublier le passé. D'ailleurs, ici, on a la carte de la justice. Alors, vous devez prendre une décision. Si vous êtes ambivalent, si vous êtes ambivalente, ici, on vous demande de prendre une décision claire, franche, de trancher. C'est la carte de la justice. On vient ici aussi vous demander peut-être de faire le bilan de vos actions passées pour savoir qu'est-ce qui n'a pas été dans vos relations passées. Ce n'est pas nécessaire de vous culpabiliser ici, pas du tout. C'est simplement pour vous préparer à votre futur, à ce que le futur soit meilleur ici, pour que vous réalisiez ce que vous avez fait de bien, ce que vous avez fait de moins bien, qui vous a emmené jusqu'ici. Et c'est le temps de voir ce que vous pouvez faire maintenant pour mieux vivre votre présent et mieux vivre ou mieux préparer votre futur. Mais une décision s'impose ici. Parce que si on vous dit de laisser partir votre ex, c'est que vous avez encore soit des sentiments où vous nourrissez un certain espoir avec cette personne. Et si vous voulez vivre un nouvel amour, enceint, basé sur de bons sentiments, bien vous devez laisser partir ce qui appartient au passé. La carte nouvel amour, c'est que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors c'est ce que je vous disais ici avec la carte chimie. Vous avez probablement rencontré quelqu'un dernièrement. Ça a éveillé en vous des sentiments romantiques. Vous espérez peut-être connaître cette personne davantage. Mais la seule chose qui vous retient, c'est ici votre ex en les pensées de votre ex. Donc prenez la décision finale. Et vous avez ce nouvel amour qui se présente. Non seulement vous avez des sentiments romantiques pour cette personne, mais cette personne également a des sentiments romantiques pour vous. Et si vous laissez la chance à ce nouvel amour pour vous d'émerger, bien on voit ici un travail d'équipe. On voit vraiment que vous allez faire... Votre relation va être équitable. C'est-à-dire que chacun va mettre les efforts nécessaires pour faire en sorte que cette relation fonctionne, que cet amour-là fonctionne. Alors c'est vraiment un travail d'équipe, le 3 de Donnier ici. Vous allez vraiment vous... Être méticuleux. Vous allez vraiment faire attention à votre relation, tous les deux. Alors, on le voit ici, que c'est quelqu'un de très sincère qui s'en vient pour vous. On a le roi de coupe. Quelqu'un de très émotif. Quelqu'un de très amoureux. Quelqu'un qui aura un amour probablement inconditionnel pour vous. C'est vraiment des sentiments sincères ici. D'accord? Alors, c'est important, si vous voulez vivre ce genre d'amour-là, de laisser la chance à cet amour-là d'émerger, mais en laissant partir le passé. D'ailleurs, j'ai pigé une carte aussi pour vous, avec l'oracle Lumière, pour éclairer un petit peu plus le tirage. Et c'est encore une fois ce qu'on nous dit. Ça vient vraiment confirmer de laisser partir votre ex, de laisser ce qui appartient au passé au passé. Et on a la carte balayage du passé. Faites du ménage. D'accord? Passez à autre chose. Vous avez le 6 d'épée ici. Alors, faites du ménage dans votre vie. Passer. Et partez vers de nouveaux horizons, mes chers sagittaires célibataires. C'est vraiment important. Cette carte, on voit vraiment, regardez ce que j'ai l'impression. On fait un travail, un ménage. Fou, 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 on balaie les choses, mais en vue, justement, de quelque chose de plus beau, de plus propre ici. Et c'est ce qu'on vous annonce ici. Il y aura une relation plus propre, plus sincère, plus vraie, si je peux dire, basée sur de... avec de bonnes bases. Et il y a une autre carte qui a sauté, en fait, du paquet, vraiment. Les cartes, pour vous, les sagittaires couples ou célibataires, les cartes ont vraiment sauté. C'était un message très clair ici. Et on vous parle de cornes d'abondance. Alors, si vous laissez la place à ce nouvel amour sincère ici, bien, vous risquez d'avoir de l'abondance dans votre vie. D'ailleurs, ici, on parle de sentiments réciproques, mais aussi, peut-être, de travail réciproque au niveau de la relation. D'accord? Vous allez avoir la corne d'abondance. Vous allez vivre vraiment en harmonie avec cette personne, cette nouvelle personne qui s'en vient dans votre vie. Vous aurez peut-être la totale de ce que vous désiriez. D'accord? Alors, faites le ménage qui s'impose, mes chers sagittaires célibataires. Alors, voilà, ça met fin à votre tirage, mes chers sagittaires. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça peut vous donner quelques pistes de solutions ou de réflexions. Ici, surtout, les sagittaires célibataires qui restaient pris un peu avec votre passé. J'espère que ça vient confirmer des choses pour vous et que ça vient éclairer un peu la décision que vous avez à prendre pour votre vie. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage aussi à continuer. Ça donne un impact beaucoup plus puissant que vous pouvez le penser. Partagez également la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient vraiment besoin d'entendre ce message-là. Ceux qui sont nouveaux, nouvelles sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et tous ceux et celles qui seraient intéressés à se procurer les tarots que j'utilise, vous pouvez voir en barre d'infos. J'ai mis tous les liens avec le nom de chaque tarot et le lien pour vous rendre directement sur la page pour vous procurer ces tarots si c'est ce que vous désirez. Alors n'hésitez pas à consulter la barre d'infos. Alors je vous remercie de votre habituelle écoute. Je vous souhaite que le meilleur pour vous ce mois-ci. C'est le mois des festivités. Alors profitez-en. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci et au revoir.